Maintenant qu'il y a l'eau là, c'est très difficile pour les autres de venir ici pour faire la vaccination. Je suis venue ici aujourd'hui pour la vaccination contre la ruchelle. Vous vous trouvez ici dans la chaîne de Foua, qui est, comme on peut le dire, le poumon de la vaccination. Nous faisons le conditionnement des vaccins, puis les envoyer sur le terrain. Le défi, c'est vraiment le maintien des vaccins dans de bonnes températures. C'est-à-dire, au niveau du conditionnement, il va falloir faire très, très attention. Faites attention, comme il y en a beaucoup plus. On le loucement, exactement. Ok ? Tout le monde est prêt ? Tout le monde est prêt. Beaucoup de zones sont maintenant inondées et accessibles que par voie maritime. À peu près une heure, une heure et demie de pirogue, de pinasse, pour accéder à cette zone. C'est une zone qui est quand même en proie à certains groupes armés, mais pour l'heure, c'est quand même beaucoup plus calme. Cette campagne concerne les enfants de six mois à 14 ans. L'objectif de cette campagne, bien sûr, c'est d'accompagner le district sanitaire de Tombouctou, mais surtout aussi pour contribuer à éradiquer la rougeole dans le district de Tombouctou. Mon enfant s'appelle Amor Uissif. Il a 16 mois. Ils ont dit que mieux vaut prévenir que guérir. Donc mieux vaut vacciner les enfants que de les soigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.